Musique Musique Aujourd'hui on va rencontrer L'association Rache Pépée Ils ont plusieurs cordes à leur arc Dont la musique C'est Félie la secrétaire de l'association Qui nous en parle au Black Pearl Moi je descends ici Elle me donnera également plus de détails Sur leurs activités Et moi je vais à l'attente ou tard Rencontrer les leaders des groupes Blackstone et Black Pearl Sur leur lieu de travail Et nous tout de suite On regarde le sommaire Musique Retour sur le festival Anuru Aboro Le métier de technicien du spectacle La chronique lecture Déménée aux arènes de Paita Pour le concert d'Ayam L'expo assise au centre d'art L'agenda des sorties Et l'actu ciné Retour en images Sur le festival Anuru Aboro Avec les différentes festivités Dans les tribus de Pointe-Dimier Pointe-Dimier recevait ses derniers jours Le festival du cinéma des peuples Anuru Aboro Les tribus de Tibarama et Ouagap Accueillaient les réalisateurs Et le public Ça change de tous les autres festivals Où on est allé Et c'est assez émouvant de voir Comment les gens reçoivent le film ici Et tous ces gens assis Très attentifs À ce film On a été initiés deux fois Au rituel de bienvenue Et je trouve que Par rapport à mon pays Par exemple Où les discours sont toujours Un peu superficiels Et là on sent que On ne peut pas tricher Et du coup Il faut être sincère dès le début Et je pense que c'est Une valeur qui fait du bien À tout le monde On attend une programmation pertinente Qui puisse raconter en plus quelque chose Et c'est exactement le cas de cette programmation Parce que je suis extrêmement heureuse Des films que je découvre Si on accueille le festival ici à Tibarama C'est pour rassembler un peu tout le monde Pour pouvoir fusionner ensemble Avec d'autres personnes Qui viennent de l'extérieur Le film qui s'est passé là Ça c'est des pays de la mélanésie Donc nous aussi Il faut qu'on voit Parce que c'est peut-être un jour On serait comme ça Et c'est le moment de Prendre une initiative aujourd'hui Il est temps encore On n'a pas l'habitude De voir le cinéma Le cinéma c'est pour nous C'est à Nouméa Par contre ici Dans la province nord Il n'y a pas de cinéma Donc c'est un moment Un moyen pour nous De venir et puis voir le cinéma Et puis regarder un peu Comment ils vivent dans d'autres pays Philippe, bonjour Bonjour Vous êtes secrétaire De l'association Rage PP Alors qu'est-ce que ça veut dire Rage PP Et quelle est cette association ? C'est une association Qui regroupe les actionnaires Pour les grands et les petits projets Il y a plusieurs filières Qui sont issus de cette association Et nous sommes environ Une cinquantaine dans l'association Comment est née cette association ? Ça fait 14 ans qu'elle existe Et elle a été créée Par notre président Monsieur Nico Qui en fait Il a constaté Un cerfroi de délinquance En Nouvelle-Calédonie Et c'est pour justement Amener les jeunes A s'intéresser Dans les affaires culturelles Il y a déjà la danse traditionnelle Avec Serena Inwood La restauration culturelle La restauration traditionnelle Le potager qui vient de se créer L'année dernière Notre propre potager Sur Tantota Et puis il y a la musique Qui concerne Black Pearl Quaquabade Et les tout-petits En fait Les Blackstone Âgés de 6-16 ans Comment est-ce qu'on peut faire partie De cette association Et est-ce que tout le monde Y a accès ? Oui Tout le monde y a accès Il faut simplement Téléphoner au bureau Qui se trouve sur la Tantota Au 35 15 93 Le bureau de Tantota Où on va rejoindre Gilles Tout à l'heure Quels sont les événements À venir de la association RHPP ? Les projets futurs de RHPP En fait C'est de créer De créer d'autres activités Comme la pêche Comme un autre restaurant traditionnel Par exemple Et de créer De pouvoir À partir de là Créer d'autres emplois C'est surtout pour Pour ramener les jeunes Contre la délinquance Toujours pour les ramener Afin de les réintégrer En forme Les intégrer dans la société Merci beaucoup Philly Merci beaucoup Tout de suite On retrouve l'univers du spectacle Avec un nouveau métier Le technicien du spectacle Mette en place Tout l'environnement nécessaire À la réalisation D'un spectacle vivant Ou d'une manifestation publique Ce professionnel Utilise des équipements De sonorisation D'éclairage Et de machinerie Il détermine le matériel Adéquat Selon les besoins Des différentes représentations Technicien du spectacle Un métier polyvalent Par obligation Effectivement Après on en arrive À être Eurodise Backliner Ingénieur du son Voir faire de la lumière Etc Il y a deux écoles Si on peut dire Il y a la voie académique Les écoles de son De lumière Avec des diplômes techniques De physique De mathématiques Et des choses comme ça Et après il y a L'école de la vie Qui fait que Vous pouvez venir ici En stage Et puis Si vous êtes performant Attentif Et passionné Ça se voit tout de suite En général On ne peut pas tricher Dans ce métier C'est-à-dire que Les gens qui ne sont pas passionnés Ça ne dure pas très longtemps Ça va à des concerts Dans des bars À des conférences Dans un salon À l'inauguration D'une voiture D'une usine À un concert local Ou un concert international On est en train d'installer Tous les projecteurs Pour éclairer Tout le parc Pour 200 300 personnes On nous appelle On nous explique Autant qu'on peut Ce qu'on a besoin Une scène Du son De la lumière L'extérieur À l'intérieur Le nombre de personnes On ne met pas les mêmes Au parleur Si c'est un public Averti ou pas Est-ce qu'il y a 20 personnes Ou est-ce qu'il y en a 4500 Pour coller au besoin On demande beaucoup d'étail Et une fois qu'on a Épuré Et qu'on sait exactement Ce que le client veut À peu près On lui fait une proposition Une fois que vous avez Fini un concert Vous rentrez chez vous Vous allez au resto Vous allez boire une bière Et bien nous on démonte On démonte On range Et quand vous croyez même Qu'on est parti En fait On est ici au dock On vit les camions On range les câbles On nettoie les équipements Etc Et donc du coup On ne profite pas beaucoup Des amusements Mais voilà C'est une passion Le but c'est de se lever Tous les jours Avec le sourire C'est-à-dire que Tous les matins Je n'ai pas l'impression De venir travailler On retrouve Virginie Sula Pour notre chronique littéraire Cette semaine J'ai pour vous Un joli livre À découvrir Les yeux et les oreilles Grandes ouvertes Yo au champ du sud Et la petite nouveauté jeunesse Concoctée par l'académie Des langues kanak Un livre cédé De berceuses et de cantines En langue djubea kapoumé Et en français Illustré par Isabelle Rizenthaler À se procurer absolument Pour passer de doux moments En famille Dans un tout autre registre Mais absolument indispensable À votre bibliothèque Narrafala est un recueil De nouvelles Littéralement À couper le souffle Son auteur Frédéric Viol Nous emmène à travers Neuf courts récits Du Vanuatu Au calanque marseillaise En passant par Nouméa Des histoires saisissantes Profondément océaniennes Et servies par une plume acérée Avis aux amateurs de lecture À sensations fortes Enfin c'est une plongée Dans Kenjila Autrement dit Le panier des trésors Dans les langues De la région de Yengen Que je vous propose De découvrir Ou de redécouvrir Un beau livre d'art contemporain Océanien Qui retrace le parcours De la collection Du centre culturel Chibaou Et révèle la vivacité De l'expression artistique Du Pacifique Black Pearl C'est l'un des groupes De l'association RajPP Basé sur Ton Touta Ils ont leur propre Studio d'enregistrement Judy Kael L'un des musiciens Nous accueille Dans ce lieu familial Et associatif Pour nous parler De la sortie De leur cinquième album Bonjour Judy Kael Bonjour Philippe Bonjour Vous nous accueillez A Ton Touta Là où vous travaillez Alors racontez-moi Comment l'association RajPP S'est mise à la musique Tout a commencé D'abord à travers Le groupe Black Pearl C'était des membres De l'association Qui eux étaient musiciens Déjà Ils ont parlé Avec le président Pour commencer C'était juste pour Acheter des instruments De musique C'est-à-dire De la guitare Pour chanter Mais en fait Après Comme le président Il a vu l'ampleur Que le talent Qu'ils avaient Et donc Il a décidé De former un groupe Comme il y a Beaucoup de musiciens A l'intérieur Et donc C'est à partir de là Qu'est né Le groupe Black Pearl Tous les membres De l'association Apparemment Vous êtes nombreux Une cinquantaine Vous faites de la musique Mais comment vous vous organisez Comme on est beaucoup On a créé Trois groupes Donc Le premier groupe Black Pearl Et le deuxième groupe C'est Qua Qua Band Il s'appelle Qua Qua Band Et ainsi que le troisième C'est Blackstone Qui est un groupe d'enfants Judy Kael Vous êtes l'un des musiciens Du groupe Black Pearl Il y a douze membres Comment vous mêlez Du coup Toutes vos sonorités Chacun emmène Plutôt leur proposition En la répète Chacun emmène Et après C'est à partir de là Qu'on travaille ensemble Comment on va travailler Le morceau On a un petit ingénieur De son Antoine C'est à travers lui Que le leader Ils vont le voir Et c'est lui Qui cale Qui met plutôt Un programme Quand est-ce Qu'on peut faire Les répètes Vous vivez ici Mais il y a aussi Un studio d'enregistrement La musique ici en Calédonie Est beaucoup demandée Donc c'était un des projets Que le président a proposé Pour justement Créer ce studio Et c'est à travers La vente des pères marmites Qu'on a pu réaliser ce projet En fait Ces jeunes C'est des jeunes Qui ont eu des échecs scolaires Qui ont abandonné un peu l'école Le plus tôt Donc c'est à travers ça Que le président Il a justement Il les appris Et à travers ça On a pu réaliser ce projet D'ailleurs l'un des gros projets Qui est sorti du studio d'enregistrement C'est l'album de Black Pearl Le cinquième album de Black Pearl En fait Et donc Comme titre On a mis C'est l'acte Qui veut dire Une nouvelle vie Et donc A l'intérieur Vous avez un peu Différents styles de musique Vous avez déjà Le kanika Qui est d'ici De la Nouvelle-Calédonie Le style de musique De la Calédonie Et donc On a mis aussi Du reggae Du zouk Du soul Il y a aussi un deuxième groupe Les Blackstones Mais là c'est Philippe Qui va m'emmener les voir Ok Merci Judikaël Merci Nous sommes la vie La vie était la lumière des hommes Salut tout le monde On a l'arène du sud De Païta Pour le concert Du groupe mythique I am En première partie Il y aura entre autres Chahi, Kubi, Kidam Et DJ SE Il y a du monde Il y a du son Ça va être chaud Ça va être bon Alors le concert de ce soir Comment vous l'avez trouvé ? Franchement Ça rappelle des souvenirs Pour la génération C'est intense On va dire En émotion Qu'est-ce que I am représente pour vous ? Je danse le millard C'était en 98 J'avais 10 ans Donc quand j'allais à l'école En primaire J'écoutais ça Donc voilà C'est des papas C'est nos grands frères Sur la première partie Vous en pensez quoi ? En avant des artistes locaux C'est très bien Bonne scène Différent styles Impeccable Puis belle danseuse Il y avait du niveau Et puis franchement Ça se voyait que la band Ils ont haussé le niveau Parce qu'il y avait I am derrière Donc on a vu que là Il y avait du travail Là c'était puissant Puis nous ça nous fait plaisir Ils se sont déplacés Ils sont venus à plus de 22 000 kilomètres Et comme ils ont dit Ça faisait 25 ans Qu'ils voulaient venir Et on voit que c'est L'humilité, le respect Ils arrivent de Massilia Et là le partage Il est intense ici L'amour de la musique C'était puissant Ça va ? Bonsoir Bonsoir Comment avez-vous trouvé le concert ? C'était bien Ils sont pros C'était super sympa Ils se prennent pas au sérieux Et ça Ça fait vraiment plaisir Ah mais que d'énergie C'était juste énorme On a retrouvé nos 15 ans C'était fou quoi Tant pis Nous à la base On est tous de Marseille Donc AYAM pour nous C'est vraiment C'est vraiment un groupe mythique Et on les suit depuis 20 ans Et on a trop kiffé ce concert C'était vraiment sympa Les Calédoniens ont répondu présent Et ils pourront Non, nous pourrons dire Qu'au concert d'AYAM Nous y étions Et maintenant je vous donne rendez-vous Mercredi prochain Et vous laisse retrouver Au centre d'art L'expo Assise Pour la première fois Le centre d'art accueille les arts appliqués L'exposition Assise Mets en avant L'art du design d'objets Les oeuvres exposées sont réalisées à la fois par des concepteurs designers Quelquefois des architectes On a un travail aussi de vidéaste C'était d'abord le thème proposé L'assise Qui par la suite Ont amené les concepteurs A rencontrer des industriels Afin de mener à bien le projet L'assise S'entend au sens large Les participants Ont conceptualisé Avec des approches très différentes On entend donc Une assise politique Une assise financière Cette exposition Qui va au-delà De l'art plastique Avec cette forme d'art appliqué Nous amène à nous rapprocher de l'objet Nous rapprocher de l'objet au quotidien Art Assise Est une première Un premier rendez-vous Qui sera renouvelé annuellement En abordant d'autres thèmes Autre projet de l'association Rage Pépé Concernent la jeunesse Et c'est via la musique Que les valeurs se transmettent Découvrons tout de suite Le groupe Blackstone En pleine préparation De leur album Qui sort prochainement Bonjour les enfants Bonjour Comme vous le constatez C'est des petits jeunes Âgés de 6 ans A 16 ans Alors on les a regroupés Pour justement former Le groupe Blackstone Junior Les parents font partie De l'association C'est ça ? Oui c'est ça Pourquoi avoir composé Un groupe uniquement d'enfants ? C'est surtout pour éviter La mauvaise fréquentation Éviter l'alcool La drogue Le cannabis C'est ça qu'on a créé Un peu de la musique Pour les occuper un peu Durant les mercredis après-midi Finir les cours Et surtout aussi le week-end Et ça marche parce que Vous allez sortir un CD ? Oui C'est l'un des nos projets Qui est dans le cœur de Blackstone C'est prévu pour l'année prochaine La sortie de l'album Et vous quel est votre rôle ? Avec les Blackstone Mon rôle c'est de les encadrer De les emmener à la répétition Je travaille avec d'autres responsables On les apprend à jouer les instruments À chanter Est-ce que du coup ils chantent en langue ? Non ils chantent en français Et puis en anglais Et puis un peu de nénoné Donc on a parlé du CD Là qui va sortir en fin d'année 2014 Mais vous avez d'autres projets aussi ? Nous on a un petit projet Déplacement pour la Réunion Pour le groupe Blackstone Junior Pour une tournée musicale à la Réunion Le but à nous Pour le déplacement C'est faire montrer un peu Notre culture ici Partager la musique d'ici Surtout Pour les enfants Pour connaître un peu D'autres cultures Sur la Réunion Musique Musique Il faut avoir confiance en soi-même Et avoir de la bonne volonté Pour réussir Et atteindre ses objectifs Musique La médiathèque municipale De Rivière-Salé Et la conteuse Anna Poitier Vous propose le mercredi 5 novembre Trois comptes de la province nord Un rendez-vous gratuit Destiné aux enfants A partir de 3 ans Le couple d'acrobates Que les Nouméas Ont pu apprécier En début d'année Sont en tournée Dans le nord du pays Retrouver les naviguartistes Sur le pont de la Loupiote A Pointe-Digny Le 1er novembre Dans le cadre de l'événement La mer pour tous La compagnie Crie pour habiter exil Présente la scaphandrière Philomène et Pierre-Aimé Les deux héros Nous entraînent Dans les profondeurs D'un lac A valeur d'humain Cette semaine Dans les salles Le juge Drame de David Dobkin Robert Darnie Jr Troque ici son costume D'Ironman Pour celui d'un avocat Réputé Qui se voit obligé De défendre son père Leurs relations Sont aussi compliquées Que l'enquête menée Dans le film J'ai des souvenirs Christine Lucas Quand je dormirai Mon cerveau effacera Tout ce que je sais Tout ce que j'ai fait Récompensé d'une palme d'or Ce film est un huis clos Dans la steppe Où l'hiver est aussi rude Pour le corps Que pour l'esprit Prenez du pop-corn Cette petite pépite Dure 3h15 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada